Bonjour, on va parler aujourd'hui des universités qui comptent, qui abritent des clubs, des sections, des dojos de karaté et plus spécifiquement de karaté lié à Funakoshi Gichin. Pour ça bien sûr, c'est plutôt les universités qu'il y a dans le Japon de l'Est et même dans la région de Tokyo, ce qui peut un peu correspondre à ce qu'on désigne comme le Kanto. Voilà, alors vu qu'on est au début de cette vidéo, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, que vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Patreon et aussi sur Facebook. Tout ça est dans la description. Allez, c'est parti ! Alors, Funakoshi, on le sait, il est arrivé à Tokyo en 1922 et au fur et à mesure, il s'est mis à enseigner dans différentes universités, à commencer par Keiho, donc dès l'été septembre 1922. Il y a eu après l'université de Tokyo, il y a eu l'Oaceda, qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Je crois qu'il y a eu l'Ikyo aussi, et puis de plus en plus, il y a eu l'université de Chuo par exemple en 1940, bref. Mais les années 20, les années 30, c'est loin, puisqu'on est en 1922. Et il ne faudrait pas croire que dans ces universités, parce que par le passé, on a comme ça, enfin, Funakoshi en personne enseignait, dirigeait, donc, des étudiants pour leur apprendre son karaté, même si eux, ils faisaient déjà un petit peu ce qu'ils avaient envie, surtout au fur et à mesure, dans les années, fin années 30 et au début des années 50. Donc, ce n'est pas parce qu'il y avait ça, il y a en tout cas un siècle, ou 70, 80 ans, que maintenant, c'est comme ça. Je prends pour exemple l'université Keio. L'université Keio, en effet, il y a un groupe, comme il y a dans quasiment toutes les universités, quand il y a des clubs sportifs, qui s'appellent OBI. Alors, je ne parle pas de la ceinture, puisque la ceinture, vous le savez aussi, c'est OBI en japonais. Là, c'est OBI, comme Orudo Boys. Alors, Orudo Boys, si vous parlez anglais normalement, c'est les Old Boys. Et les Old Boys, c'est les anciens. Donc, c'est ces personnes qui étaient à l'université, qui en sont sortis. On ne reste pas toute sa vie normalement à l'université. Donc, au bout de quatre ans, normalement, on était diplômés. Après, certains faisaient des cycles supérieurs, le cycle de doctorat. Mais là, généralement, on n'a plus le temps de faire du karaté. Donc, pendant les quatre ans de base à l'université, ce qui correspond un peu à notre licence, là, certains pratiquent beaucoup le karaté, pratiquaient, là, on parle des anciens, donc pratiquaient beaucoup le karaté et ils s'en vont. Mais certains n'auront pas les liens avec leur université, avec le club où ils s'entraînaient. Certains ont même des responsabilités dans le club. mais les jeunes, il faut savoir, c'est ça qu'on ne sait pas, les jeunes, souvent, dans les clubs de karaté, il y a un capitaine, donc de la section, là, on va dire, du karaté, pour ce qui nous intéresse. Et donc, ils font, entre guillemets, leur sauce, quoi. C'est-à-dire, ils font, ils dirigent, ils mettent au point une pratique qui correspond à ce qu'exige le karaté universitaire. Parce que souvent, ces clubs universitaires sont dans des gros groupements, on peut rappeler ça des fédérations. Eh bien, comme en France, le but, souvent, d'une fédération, c'est aussi d'organiser des compétitions. Eh bien, là, on est classiquement dans les compétitions en soudomé, donc avec les mitaines rouges et puis bleues, et puis on fait des kata à la façon, on va dire, commune, comme on dit en français, WKF, quoi, pour la Fédération Mondiale de Karaté. Donc, ces jeunes qui sont maintenant une petite vingtaine, ils ne sont plus très nombreux, hein. Ces jeunes qui sont une petite vingtaine, en fait, ce qu'ils font, là, on parle de KO en particulier, ça n'a rien à voir avec ce que faisaient, donc, ces anciens. Il y en a même certains qui disent qu'ils ont été élèves de Funakoshi. Donc, ça nous amène ça aux alentours d'avant et d'après la guerre. Donc, vous voyez un peu l'âge qu'ils peuvent avoir. C'est des personnes qui sont nées vers 1920, donc, qui ont quasiment 100 ans. Donc, ces personnes continuent, en effet, de s'entraîner. Ils viennent dans le dojo de KO, mais ce n'est pas pour ça que les jeunes qu'il y a maintenant pratiquent ce que ces jeunes continuent de faire, pardon, ce que ces anciens, donc, ces obis continuent de faire, tant bien que mal, parce qu'ils commençaient à être assez âgés quand même, ou en tout cas, ce qu'ils faisaient, ou ce que Funakoshi leur avait appris. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. Et c'est pareil, par exemple, pour l'université de Waseda. On connaît bien l'université de Waseda, parce qu'il y a Uoshima, donc, qui en est issu. Il y a aussi, il y avait Harada Mitutsuke, donc, qui enseignait, on va dire, un Shotokan très, très orthodoxe. Mais c'est pareil. Ce qui se fait maintenant à Waseda, eh bien, c'est, on enchaîne les Yakutsuki, Yakutsuki, pour apprendre à marquer quand on fait du kumite. C'est aussi simple que ça. Et les katas, ils sont faits un peu, justement, pareil, pour plaire à des juges, parce que, voilà, on fait des compétitions, et c'est le modèle de ce qu'on voit dans les compétitions, aussi bien en France qu'en Europe ou au niveau mondial, puisque, de toute façon, tout est globalisé. Donc, voilà, le monde du karaté universitaire, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Il faut y aller pour le connaître, et il faut vraiment fréquenter les étudiants. Il ne faut pas y aller et être avec ce petit noyau, quand vous allez, par exemple, à Keio ou ailleurs, d'anciens, qui font leur truc dans leur coin. Voilà, c'est une bulle. C'est juste comme ça une conservation du passé, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se fait maintenant. Moi, je me souviens, Mitsusuke, que Harada disait que, quand il allait à Waseda et qu'il voyait ce que les jeunes faisaient, mais ça le rendait limite dépressif, parce que, par rapport à ce que lui faisait avec Egami, toute la dynamique qu'il y avait quand lui, il était au club universitaire avec Oshima, avec Kamata, ça n'avait rien à voir. Et c'est toujours maintenant, à l'heure actuelle, 10, 15 ans après. Les jeunes, il faut un karaté vraiment sportif pour se défouler. Ils se sont complètement détournés de l'optique de Funakoshi et aussi de son fils Gigo. Donc, c'est très, très différent. Voilà. Donc, ne croyez pas que dans les universités au Japon, à l'heure actuelle, n'importe lesquelles, ce n'est pas parce qu'elles étaient liées à Funakoshi par le passé que maintenant, ça continue, qu'il y a toujours comme ça cette tradition, ce fil. Non, le fil a été coupé. Les jeunes, ils veulent faire de la compète. C'est comme ça, parce que, déjà, c'est pour le prestige et l'université d'une. Et puis, eux aussi, ça leur amène aussi des avantages pour leur parcours universitaire, comme partout. Quand on est un bon sportif et qu'on représente bien l'université, eh bien, ça peut aider à valider pour avoir son diplôme. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bien, écoutez, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, eh bien, donnez-lui un pouce, le pouce en l'air pour que YouTube le sache. Comme ça, mes vidéos seront un peu mieux visibles dans tout ce qu'il y a sur YouTube. Et je vous dis à bientôt.